Musique Bonjour et bienvenue ces petits chinois de NC Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto WorldEdit Et aujourd'hui, au sommaire de ce tutoriel WorldEdit On va voir comment faire les îles volantes dans Minecraft Uniquement avec WorldEdit C'est parti Pour faire les îles volantes dans Minecraft Uniquement avec WorldEdit Ce qu'il vous faut principalement Ce qu'il va vous falloir c'est déjà avoir une zone comme ceci Donc une zone plate sur laquelle vous allez pouvoir poser vos sphères Et tout ce que vous voulez sur lequel vous allez pouvoir travailler Alors première chose qu'on va faire c'est de définir nos brosses qu'on va utiliser Alors aujourd'hui on va avoir besoin de brosses telles que la brosse de sphère Des brosses de gravel Donc je vous garantis pas parce que c'est une brosse qui consomme énormément de ressources Vu que vous avez les chutes de vos matériaux Alors on va faire une brosse sphère de gravel Donc 13 D'une taille de... Même pas on va la faire entièrement en fait j'ai oublié On va la faire la brosse de 70% Ouais 70% de gravel Et 30% d'air D'une taille de 4 On va faire un masque air Voilà Et sur notre deuxième brosse On va la faire juste un cran plus petit Avec toujours le masque air Notre brosse smooth ne servira à rien Je vais quand même la configurer Mais elle ne servira à rien pour l'instant Donc là première chose qu'on va faire en fait C'est qu'on va venir définir, faire et créer Les pics qui sont en dessous de mes îles De mes îles volantes Étant donné que ce n'est pas plat 6 par 1 Donc vous voyez on a nos pics ici Et on va justement venir les définir Alors première chose qu'on va faire D'abord c'est définir la forme de notre île Donc on va faire une forme assez simple en soi Donc voilà Et vous voyez que le fait de mettre de l'air Ça vous donne cet aspect assez irrégulier Au niveau de votre sphère Donc c'est vraiment super Donc alors première chose C'est que là on va définir L'emplacement de nos pics L'emplacement de nos pics Vous voyez là je me suis dit Il y aura un pic ici Et on va mettre un second pic Ici Là on travaille comme sur une montagne Tout simplement Donc une fois qu'on a ça Ce qu'on va faire C'est qu'on va relier Le pourtour Alors c'est la partie la plus longue Mais on va relier le pourtour Je vais vous faire une partie en direct Et ensuite je couperai On va relier le pourtour Comme ceci Jusque vers Jusqu'à nos bordures en fait Tout simplement Donc ça peut être un poil long Si vous faites une grande île Mais Ça va donner un très bon effet Alors une fois que vous avez fait ça Vous avez vos pics Un peu comme ça J'en ai rajouté quelques-uns en plus Histoire que ça le fasse un peu mieux Donc vous voyez Quand je rajoute des petits Je fais juste une petite montée Comme ça Hop Je descends un peu sur le pourtour Et un petit peu sur le pourtour Alors soit Vous avez deux possibilités là Soit vos pics vous plaisent Et à ce moment là Vous n'avez plus qu'à faire des replays Et tout ce qui va suivre après Soit ça vous plaît pas Et vous voulez les faire un peu plus à pic À ce moment là Vous faites une brosse Donc brush Sphère Vous allez faire une petite brosse de sphère D'air Uniquement d'air D'une taille de 1 Et on masque Évidemment 13 Pour masquer votre gravel Et à ce moment là Vous allez venir découper Ah c'est vrai que ça tombe pas Cette foire Ah Les joies de voir d'élite Bon Ça c'est assez chiant En revanche Bon C'est pas si vous met à la gravité Donc on va dire que ça vous plaît Parce que sinon Ça c'est chiant Mais effectivement Si vous voulez mieux travailler Et le rendre un peu Enfin avoir un aspect Encore plus À pic Sur vos Sur vos Bah sur vos On va dire montagnes en dessous Sur vos pics Effectivement Il est bien de De venir creuser un peu Comme ça La structure Histoire de l'affiner À son sommet Par exemple ici Il est un petit peu trop Trop simpliste Enfin trop Trop carré Donc vous voyez Hop Je viens Et ça l'affine un peu En son sommet Ici également Hop Je trouve que c'est un peu trop Trop fin Et donc ça va légèrement l'affiner Ou sinon Vous venez travailler Vous même À la main Le bout du pic Histoire que Histoire que ça le fasse mieux C'est peut-être la solution La plus viable encore De travailler à la main La plus simple en fait De travailler le haut du pic À la main Histoire qu'il ait un aspect Il est vraiment Vraiment pointu Donc on va faire ça Sur nos petits pics Donc voilà Une fois qu'on a nos pics On va faire deux positions Ouais on va faire deux positions C'est rapide Donc position 1 Hop Ensuite On va encadrer En fait toute la zone Position 1 Position 2 Vous allez voir Position 2 Ok Je vais juste Attendez Voilà Viens mon phare plus 16 Position 2 Un gros Replace 13 par Alors là Ça fait un gaffe On va mettre 40% de stone 30% de cobblestone Donc 4 Et 30% de 48 Donc de mossy cobblestone Et normalement Hop Vous voyez On obtient ça Donc là On a notre dessous De l'île volante Île flottante Étant un dessert Donc on fait Un petit copy Ou un cut Je vous conseille Les copies Des fois que vous venez A cracher Pendant que votre truc A disparu C'est un conseil Un conseil On va faire un Flip Up ou down Ça change rien Et un paste Moins à Bim Donc notre île Apparaît Non salut Ma coquine Ma petite Là voilà Mon île apparaît Donc ici Et donc à présent Il n'y a plus qu'à travailler Sur le dessus Avec ça comme surface Alors Ce qu'on va faire C'est qu'on va travailler Pour faire des montagnes À pique Donc on va retravailler Encore une fois Avec notre gravel Donc notre gravier Et avec notre gravier En fait On va sur Déjà on va faire tout Pour tour Histoire de Pas voir le dessous Alors il faut faire gaffe Parce que vous voyez Que ça pompe Énormément De ressources C'est-à-dire qu'il y a Tous les calculs À faire Vu que vos graviers Tombe jusqu'en bas Donc ça c'est assez C'est assez problématique Si vous avez un ordinateur Qui Qui n'est pas Un monstre Parce que ça peut vraiment Vous faire crash ça Donc faites Faites-le doucement Pour ceux qui n'ont pas Un ordinateur Hyper puissant Moi ça m'est arrivé de crash Là j'ai de la chance Je ne crash plus Donc Donc ça va Donc on va faire une montagne À pique Ici aussi Et donc On va faire le même Même principe qu'en dessous Donc même principe qu'en dessous Ah chose que je ne vous ai pas dit Jamais vous faites un smooth Sur la partie qui est là Jamais Sinon vous n'aurez pas Cet aspect Complètement défoncé Donc vous ne faites jamais de smooth Sur la partie en dessous Donc là On va juste refaire Peut-être aller plus vite Avec des grosses sphères Voilà On va juste refaire Eh bien une montagne à pique Donc une montagne à pique Vous la faites Vous la faites avec du gravier Moustique t'es mort Vous la faites avec du gravier Oui oui avec du gravier Donc c'est plus simple Pour faire une montagne à pique Plutôt qu'une montagne toute droite Vous voyez avec du gravier On obtient rapidement Un aspect pointu Pointu quand vous faites La même méthode Que je viens de vous montrer C'est à dire que vous commencez d'abord Par faire une tour Sur lequel autour Vous allez venir placer vos matériaux Vous voyez On a très rapidement Cet aspect pointu De montagne Et c'est un peu Ce qu'on cherche Tout simplement Donc là je vais en refaire une tour Enfin vous voyez Je fais d'abord une colonne En gravier Voilà de la hauteur que je souhaite Et ensuite Ensuite je fais tout pour tour Donc là ça va être une île volante Assez dangereuse Mais c'est une île volante Sympa Donc c'est le plus C'est le principal Donc vous voyez Là j'ai donc mon J'ai donc mon île Qui est pratiquement terminée Peut-être voilà Celui-là Le remonter un petit peu Là je suis pas satisfait Et je vais juste Voilà Le briser un peu Et donc voilà Là vous avez votre île Volante Qui est pratiquement terminée Vous voyez que ça va assez vite Ça va même très très vite Et donc Soit vous la laissez Complètement destroy Comme ça Soit vous faites un petit smooth Smooth sur Sur la partie Tout autour Pas forcément sur la montagne Mais vraiment sur la partie Qui encadre la montagne Vous voyez Pour avoir un aspect Un peu plus Un peu plus sympathique Donc faites attention De pas pourrir votre montagne Là vous voyez Hop J'ai quelques petites zones Un peu fail Mais en gros Vous voyez le principe Le principe Et donc après là Je peux encore une fois Faire encore une fois Comme j'avais fait tout à l'heure Mon sommet Ce qui va Vraiment bien le faire Donc là je mets La montagne à pique Celle là elle est pas vraiment à pique Donc je vais bien refaire le sommet Hop 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 Vous le faites aléatoire Voilà comme ceci Celui là il est un peu trop fin On dirait que Vous voyez vous faites vraiment ça à l'oeil Vraiment faites que ça vous plaise Si ça vous plaît pas C'est pas la peine de continuer Enfin si c'est la peine de continuer Mais vous faites en fonction De votre bout Moi j'aime bien que ce soit comme ça Donc je le fais comme ça Donc voilà Là j'ai une montagne à pique Ok Et donc à présent Je vais juste définir une brosse Je vais pas refaire de Si quoi que Non Je vais d'abord Replace tout ça Par de la stone Donc tout mon gravel Je vais replace par de la stone Donc position 1 Position 2 Un replace Par de la stone Tout simplement Alors juste ici Je vais retravailler un peu la structure Voilà Parce qu'il y a un trou Voilà C'est bien Donc position 1 Position 2 Voilà Position 2 Replace Replace Ah Replace Voilà Gravel par stone Bim Donc là on a uniformisé tout le truc On va faire un slash Naturalize Voilà C'est double slash Encore une fois Je me suis fait avoir Bim Donc là on a notre double slash Naturalize On va peut-être donner un petit coup Un petit coup de smooth Par endroit Voilà Histoire de dire Et on va faire un replay stone Donc on va faire une brosse Brush Se faire de 40% 40% de stone Virgule 25% de cobblestone Virgule 25% De 48 Donc aussi cobblestone Virgule 5% de sable Et virgule 5% de gravel D'une taille de 6 Un petit masque Tout ce que je viens de mettre Donc 1 Donc stone Grasse Non dirt Stone Dirt Cobblestone Sable Gravel Et 48 Qui est la moitié cobblestone Voilà On place ça partout Vous voyez Ça va donner un effet vraiment Vraiment sympa à votre île Hop Donc j'ai replace tout le truc Voilà Et j'ai donc mon nid volant Qui est quasiment terminé Il n'y a plus que des arbres à mettre Donc on va faire encore une fois Un forest gen Donc forest Gen Sur un rayon 50 Big Oula On va mettre big 0.5 Bim Donc 4 qui ont été créés On va en mettre deux fois Voilà Ensuite on va mettre des normaux Donc normaux Il n'y a même plus besoin De marquer Il va marquer tri Une densité de 1 Voilà 7 Je vais en remettre un coup 7 Et on va mettre un petit coup de birche Une densité de 5C De 1 Voilà Donc là on a notre île volante Qui est faite On va peut-être remettre des normaux Normaux Hop 13 Ça c'est bon Donc notre petite île volante Qui est faite 7 Voilà Donc voilà On a notre petite île volante Maintenant il n'y a plus qu'à mettre Il n'y a plus qu'à Mettre des Comment ça s'appelle Eh bien de l'herbe Avec du sucre Mais avec de la bonne semille Donc vous mettez de l'herbe Là où il faut mettre de l'herbe Comme d'habitude Donc voilà Vous avez votre île volante Qui est faite Là par exemple Je peux m'amuser à mettre Hop Peut-être pas en prendre une vide Moi je peux m'amuser à mettre Par exemple Peut-être pas ici Mais ici Un petit coup d'eau Qui va couler Normalement D'accord Pas par là du tout Où je pensais Mais c'est pas grave Donc un petit coup d'eau Voilà Un petit truc sympa Je peux en mettre aussi Un autre de l'autre côté Histoire de dire Voilà ici par exemple Un petit coup d'eau Et donc voilà Vous avez votre île volante Qui est faite Donc à présent Vous savez comment faire Des îles volantes A l'aide de WorldEdit En tout cas J'espère que ce tutoriel Vous aura plu N'hésitez pas A laisser des commentaires Si vous n'avez pas forcément Tout compris Ou si vous voulez De plus de précision Et n'hésitez pas A aller checker Les épisodes précédents Dans la description Sur ce je vous dis A plus A bientôt Et portez vous bien Jusqu'à la prochaine Vidéo Allez Salut Sous-titres 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 Sous-titres